Je pense qu'on y va de même, man. Un, deux, un, deux. Ça, là, perceuse. Bon, bienvenue dans une nouvelle vidéo, même que je dirais dans une nouvelle série. J'ai le goût de commencer une petite série, là. Plein de petites vidéos qui parlent du même sujet. Puis ce sujet-là, c'est les outils. J'aime ça, moi, regarder des vidéos sur des outils, juste apprendre comment se servir de nouveaux outils, juste apprendre s'il y a d'autres, de nouveaux outils qui existent. Puis c'est un peu ça que je veux faire, mais en français, pas parce qu'il n'en existe pas, je suis juste pas au courant qu'ils existent. Fait que le but de ce genre de vidéo-là, ça va être quelque chose d'assez court, habituellement. Puis je vais présenter un ou deux styles d'outils à chaque fois. Puis des outils, principalement, pour travailler sur des autos où on verra où ça ira avec le temps. Dans cette vidéo-là, je vais parler d'un outil qui va te servir dans une situation bien précise. Tu sais, t'en as pas besoin dans ton coffre, mais quand tu l'as, par exemple, t'es bien content de l'avoir. C'est l'année passée que j'ai commencé à en avoir besoin quand j'ai installé les suspensions sur mon char puis le char à mon frère. C'est deux masses de trois, mais deux générations différentes. Les suspensions sont pas faites pareilles. No. Je te dirais que la mienne, la troisième génération, vraiment plus facile à travailler. Quatrième, m'en passerait. Puis bien, l'outil que je parle, c'est un ratchet assez spécial. Je sais même pas comment il s'appelle. Tu le vois, là? Ici, il y a un trou. Là, tu vas me dire, comment ça t'as besoin d'un ratchet bien spécial pour défaire quelque chose dans la suspension? Ça peut servir à d'autres choses, mais à date, moi, je vais en les servir dans la suspension. En gros, c'est bien simple. Habituellement, quand tu veux dévisser une boîte, qu'est-ce que tu fais? Tu peux te pogner une clé de même. Clé bien standard. Mais là, si t'as besoin d'aller dans une cavité, que ton boulon est dans un trou, là, tu peux pas, là. Je vais essayer de mettre des exemples visuels. Fait que là, t'as plusieurs choix. Tu peux commencer avec un classique ratchet. C'est sûr que t'as ça. J'en ai parlé dans mon autre vidéo. Tu peux cliquer juste ici pour aller voir une de mes vidéos que j'ai parlé de ton premier kit d'outils, tous les petits outils que t'as besoin pas trop cher pour commencer à travailler sur ton char. Fait que là, fais ton ratchet. C'est bon, tu mets ta douille. Tu peux rentrer dans ta cavité. Tu peux dévisser. Cool! Ça marche bien. Pourquoi t'as besoin de... Je te rachète là en particulier. Des fois, il y a une situation où t'as besoin de dévisser une rotule, qu'on appelle. Une rotule, c'est quoi? Bien, c'est un assemblage. Imagine comme une boule, comme une bille, avec une tige filetée, soudée de dessus. Puis cette boule-là, elle fait partie d'une cavité pour te permettre de bouger dedans, dans tous les sens. Mais là, quand tu vas dévisser ton boulon, ta bille va tourner dans son assise. Fait que là, il faut que tu la retiennes. Puis habituellement, tout dépendant de la compagnie, ils vont trouver une manière différente pour le tenir en place le temps que tu dévisses le boulon. Beaucoup de voitures vont utiliser un Alenki dans le centre du boulon pour que tu puisses retenir puis après ça, dévisser. Bon, cool! Ton ratchet, si tu dévisses, t'as pas de place pour mettre ton Alenki. Puis là, tu vois où est-ce que je m'en vais. Mais là, t'as quand même, t'es pas obligé d'avoir cet outil-là. Ça, la clé standard, ça marche pas plus. Mettons qu'on est dans une cavité. Parce que oui, des fois, là, toutes ces affaires-là, ça s'aligne. T'as pas le choix d'aller chercher quelque chose de spécial. Fait qu'il peut exister, ce genre de clé-là. Je vais la montrer ici. C'est une clé qui offset. Cette clé offset, là, ça te permet d'aller dans une cavité, mais quand même de te permettre de dévisser. Puis, dans le centre, t'as un trou. Fait que tu peux rentrer ton Alenki ou ton Alenki. Tu retiens ça, tu dévisses. Dans mon char, ça l'a fonctionné. Fait qu'avec mon char, ça marche. Mais la quatrième génération, le Mazda 3 et probablement plein d'autres marques, bien, le top de suspension, le top hat, là, qui retient ton spring en place, c'est pas une rotule, mais ton cylindre d'amortisseur, lui, il tourne sur lui-même. Fait que quand t'essaies de dévisser, c'est le même principe. Faut que tu le retiennes avec un Alenki pour pouvoir dévisser le boulon sur le top. Contrairement à mon auto, la profondeur que j'ai avec cette offset-là, bien, c'est pas assez pour me rendre au boulon comme il faut. Sur la quatrième génération, fait que ça, ici, c'est la top hat. Regardez le trou d'accès. La boute se cache vraiment plus loin dans le trou. Puis aussi, le petit collet qui est ici fait que ton ouverture est un petit peu plus petite. Donc, avec l'outil offset, t'as un peu moins d'espace en largeur pour permettre de rentrer. Fait que c'est pour ça que t'as besoin d'un outil qui rentre directement droit dans la cavité. C'est là que j'ai pas eu le choix, malheureusement, d'aller chercher cette ratchet-là. C'est du malheureusement de même parce que ça fait toujours plaisir d'acheter de nouveaux outils puis agrandir ton coffre d'outils. Fait que c'est là que cette ratchet-là que je sais pas le nom encore. Probablement que je vais l'écrire juste ici. Peu importe comment ça se nomme. C'est un ratchet-là avec un trou dans le centre. C'est même que j'ai cherché sur les internets de savoir comment où acheter ça puis si ça existait, en fait. Je me disais « Si sûr, ça existe cette affaire-là. » Fait que comment ça fonctionne. C'est un ratchet normal. Le centre, il bouge avec un cliquet que tu peux flipper d'un bord ou de l'autre pour visser, dévisser. Puis c'est les douilles qui vont être différentes. Les douilles, ils sont comme... Ça ressemble à une lock-knots. Mais en fait, on est s'insérés dans le ratchet. Puis tu as un trou dans le centre. Fait que si tu peux dévisser, mets ton accès au centre pour mettre ton ratchet. Fait que tu peux dévisser tout en tenant avec ton Alenki, ton assemblage. Puis là, ce kit-là en particulier, il est en métrique ou en impérial. Fait que celui-là ici va faire autant pour un 5-16 ou un 8 mm. Puis ainsi de suite jusqu'à 19 mm, 3 quarts. Puis tu as quand même un embout ici que tu peux mettre un embout ici pour mettre une douille standard puis l'utiliser comme un ratchet standard. Maintenant, pourquoi tu n'achèterais pas un ratchet, juste un kit de ratchet comme ça puis ce serait bien en masse pour ton kit d'outils? Bien, la raison est bien simple. De 1, le ratio prix et stock que tu as dans ton kit, ce n'est pas la même valeur. Puis deuxième chose, bien tes douilles, ils ne tiennent pas. toujours en train de tomber. C'est pas mal pour ça que je n'aurais pas ça juste ça comme kit. Fait que ça, c'est un exemple d'outil que tu n'as vraiment pas besoin dans ton kit d'outils. Mais la journée que tu en as besoin, tu es bien heureux de l'avoir. Ça ne coûte pas bien bien cher. Il faudrait que j'aille vérifier. Je vais mettre le prix juste ici. Mais ce n'était vraiment pas coûteux. Puis ça m'a sauvé bien du tout. En fait, je n'aurais même pas pu installer la suspension si je n'avais pas eu ça. Fait que ça résume pas mal tout ce que j'avais à dire sur ce style d'outil-là. Dites-moi si vous aimez ça, ce genre de formule-là. J'ai quand même beaucoup d'idées en tête. J'ai quand même beaucoup d'outils que j'aimerais vous jaser. Puis participez dans les commentaires. Dites-moi quel outil que vous aimeriez qu'on parle. Quel outil que vous êtes curieux. Quelle chose que vous aimeriez faire mais que vous ne savez pas quel outil qui existe. Je vais essayer de trouver le bon outil. Si vous aimez ce que vous écoutez en ce moment, bien ne gênez-vous pas. Abonnez-vous. Likez la vidéo. Puis bien, on se revoit dans une prochaine vidéo. Salut! Salut!